L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel Un ânier, son sceptre à la main, menait, en empereur romain, deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargées, marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins, par mont, par veau et par chemin, au guet d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce guet-là, sur l'âne éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui, voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa, Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien, que le baudier ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camara d'épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. « Voilà mon âne à l'eau. Jusqu'au col, il se plonge. Lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. » L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait, dans l'attente d'une pronte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point.